Bonjour mes petits camarades, nous sommes aujourd'hui le lundi 30 septembre 2019, c'est le dernier jour de septembre et c'est certainement ma dernière sortie dans les bois parce que demain c'est l'ouverture de la chasse. Bon aujourd'hui on va prendre un petit sentier pédestre qui s'en va vers Charouet, un coin que je ne connais pas non plus, donc on va découvrir ensemble un peu tout ça et puis on verra bien, allez à tout à l'heure. Bon bien voici l'itinéraire proposé, donc le cliron Charouet, la bergerie, voilà voilà. Et ça monte. Bon ben ça commence bien, je croise mes copines et mes copains, les vaches, les veaux et les taureaux, voilà. C'est chouette hein ? Donc vous voyez c'est un chemin pédestre qui longe les pâturages. Ça souffle un peu hein ? C'est des champs, des champs à perte de vue. Il n'y a rien alentour. Et je vais continuer. Malgré le temps, il y a encore des petites fleurs comme ça au bord du chemin. Voilà où elle va. On a une espèce de ferme ou de grange d'abord à l'horizon. Et voilà, on continue là, il y a un petit village là-bas au fond. Mais sinon, ben, il n'y a pas grand-chose pour s'abriter hein ? S'il pleut, on est dans la mouise, madame Louise. Et bien le foin, pour les bêtes, est bien à l'abri hein ? Ça a une bonne odeur d'ailleurs. Ça me rappelle quand on faisait les moissons en Corrèze avec ma soeur Patricia. On était môme hein ? Mais voilà, des jolis souvenirs. Comme quoi les odeurs nous transportent quelques fois au pays de notre enfance. Il y a pas mal de fermes par ici et d'engins agricoles. Visiblement, j'arrive sur Cliron, j'entends la route là-bas. Et bien, je suis bien à Cliron avec une belle église. Et bien, un bien joli petit village, c'est mignon comme tout ça. Et bien, je suis obligé de quitter le manteau là, mais il commence à faire bon. Ça fait maintenant une heure, un peu plus d'une heure que je marche, puisque je suis arrivé à 10h30. Donc, il est midi moins 20. Il va falloir que je trouve un petit coin, évidemment, pour manger. Voilà, après quasiment deux heures de marche, voilà qu'il commence à pleuvoir. Donc, je suis revenu me mettre à l'abri pour manger. J'ai dépassé l'heure, puisqu'il est quasiment midi et demi. Voilà, au moins je suis à l'abri. Bon appétit ! Bon ben, aujourd'hui, c'est repas de gueule. Je me suis fait une croûte de porc froide avec des pommes de terre, des petits poivrons, oignons, ail, échalotes. Donc, ça va être magnifique, ça. On a toujours mon bon morceau de pain, bien cuit. Un petit morceau de tomme. Mais moi, c'était un petit morceau de tomme. De l'autre fois, ma bouteille d'eau. Et puis ma bonne pomme. Alors, comme je sais que mon ami Laurent Schneider me suit sur Youtube, suit mes aventures, mes aventures champêtres et forestières, et bien je lui dédie ce repas à mon ami Lolo. Voilà mon ami, bon appétit ! Bon ben voilà, mon cher Laurent, me vena à table. Donc, une bonne croûte de porc, je sais que t'aimes ça aussi. T'as vu un petit peu tout ça, c'est bien sympathique. Alors, j'ai remis mon blouson parce que j'ai pris une petite, une petite, on appelle ça par ici une grache. Donc voilà, j'ai pris la sauce sur la gueule, en gros. Bon allez mon ami Lolo, bon appétit ! On va goûter ça. Une bonne croûte de porc, on peut y aller au poil au cœur de poil bon petite pomme de terre avec ça tout ça est cuit dans la graisse ça y est comme majeur et dans les cartes et j'ai envoyé un postillon cette famille mon petit poivron rouge c'est ce qui a le plus de goût en fait voilà bon j'ai fait une bonne marche ce matin j'ai mangé un peu d'ail confit ça c'est bon mais rien de ne transcendant vous l'avez vu au niveau des paysages c'est bon ça donc ça pas midi je vous emmène dans les bois petite échalote confite là dessus ça devrait être merveilleux ah oui et donc quelle affaire les copains quelle affaire c'est magnifique mon lolo extra non je suis parti de mon corps mais il a traversant un chemin un pédestre qui m'a dit qui m'a dit cliron charouet la bergerie je sais pas trop quoi je connaissais pas enfin voilà c'est des champs à perte de vue tout ce qui plaisait à ma mère et puis bah au bout du compte il n'y a pas grand chose alors à part dans le village de cliron une belle petite église et voilà c'est un village quand même assez passant parce que c'est une route qui mène à charleville je me régalant je meurs et gagne on est comme d'auté un on rentre tout comme ça il doit pas un autre petit taille confit on est là c'est le parfum c'est bon voilà mais là où elle d'un petit poivron la carte de ronde et un bout de capette que voulez-vous de mieux la carte de ronde bon ben voilà et bien bon s'il y a un chien dans le coin il n'a même rien à manger parce que à part les peaux d'oignons d'échalote et d'ail deux, trois bouts d'os pardon c'est tout je disais pardon parce que elle fait un petit rototo comme dit l'amébicar on va toquer le fromage maintenant c'est l'heure du fromji du fromji pourri comme disait papa voilà mon petit morceau de tombe de savoir qui me reste de votre foie aujourd'hui je mange avec mon couteau et ma fourchette ma règle était un peu plus snob hé 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 en tolo c'est bon voilà il vient de chez mon boulanger mon boulanger de fumée là où j'habite qui s'appelle Fritzinger et là je prends toujours une baguette comme on dit tradition peut-être un peu plus chère que la baguette ordinaire parce que la baguette ordinaire on est à 0,95€ là on est à 1,10€ mais bon comme j'aime le bon pain le mariage du pain du bon pain oui du fromage c'est vrai qu'il manque un petit coup de vin vin rouge j'aime bien le sans-dix-croix de bourguet c'est un vin léger qui passe bien avec tout j'en ai même pris avec du poisson c'est magnifique voilà voilà tranquillité bon c'est bien bon comme on dit chez toi en Bretagne on le rend puisque t'as la chance d'habiter en bal Irmat à ta santé pour faire passer le fromage maintenant une bonne pomme bon les amis on se retrouve dans le bois tout à l'heure je ne vais pas vous montrer l'épluchage de ma pomme vous connaissez je l'épluche toujours parce qu'avec tous les saloperies de passer ici qui foutent un peu partout maintenant dans le ton je crois qu'il y a là-dedans maintenant je ne l'épluche donc on attend que le temps s'améliore un petit peu de toute façon moi je m'en fous de le temps et puis je vous emmène dans le bois cet après-midi allez à tout de suite et bien voilà on va se faire une petite promenade dans les bois si le temps se maintient comme ça ça ira et puis je vais essayer de trouver un peu de champignons parce que plus il soleille et plus il soleille en principe ça devrait donner un petit peu et bien voilà un beau bolet orangé qui me tend les bras il est un peu bouffé au limace ou au bougier mais il est bon et bien on voit là même un deuxième ouais et bien et je vais continuer par là ça a l'air d'être pas mal c'est quand même bien joli cette amadite tu mouches c'est dommage que ce ne soit pas comestible parce qu'il y en a vraiment 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 partout et le petit ça m'appelle une histoire de tintin ça on va enlever un autre celui-là c'est pas un orangé je vais voir je vais l'écueillir c'est un bolet c'est pas un cèpe je ne crois pas on verra au pied donc jamais deux sans trois j'en ai déjà trois bon bah c'est bien un bolet commun il est bouffé un peu au pied par les limaces mais bon une fois épluché et tout est bon quand même tout ce qui reste est bon je continue par là voilà on a une belle langue de bof sur ce morceau de tronc déjà pas trop grosse pour être mangeable c'est comestible quand c'est vraiment tout jeune bon on va aller fouiner un peu là-dedans il y a encore des amaniers de thumouch c'est phénoménal si je trouvais autant de cèpes de bolet que d'amaniers de thumouch j'aurais de quoi nourrir quasiment mon village alors il faut prendre son temps quand on est aux champignons et d'autant que cèpes et bolet ressemblent aux feuilles des arbres aux feuilles colorées par l'automne donc il faut bien faire attention en principe c'est au pied des sapins dans la mousse dans les herbes à côté de coins humides voilà j'ai chaussé mes lunettes parce que même si elles sont de soleil et qu'il n'y a pas de soleil ce sont aussi des lunettes de vue pour y voir un peu plus clair hé 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 ça c'est un coin muet il en a pris un seul coup c'est plus le moment mais voilà il y a de tout ici du haut de l'autre côté du chemin démerdillé bon ben pour le moment j'ai deux bolets orangés un bolet bleuissants et un bolet commun j'en ai toujours assez pour moi et voilà le champignon le plus mortel des voix la manite phalloïd il y a un bolet un bolet